Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Paladin et dans cette vidéo nous allons parler des changements sur les items. Vous le savez les items c'est ultra important dans Paladin, ça vous permet de transformer votre gameplay et d'être généralement plus puissant, plus résistant, en gros de gagner plus facilement vos parties. Alors j'ai sorti le 17 mars 2021, comment faire de l'argent, les crédits dans Paladin, c'est une vidéo intéressante et importante de regarder si vous ne l'avez pas fait car ça vous permet de savoir comment on fait des crédits dans le jeu. Il y a pas mal de mécaniques qui sont peu connues des gens en général, on va pas revenir sur ça dans cette vidéo, on va vraiment parler des changements sur les items, c'est parti. Alors au niveau des objets, ceux qui sont modifiés. Dans la branche rouge, donc dans la branche offensive, mains agiles ne bougent pas. Cautérisés, même si ici sur le PTS vous voyez que c'est toujours 25, 50, 75, après un test rapide d'un Chaline qui tire une flèche à 1000 sur une Furia qui burst heal à 1000, sous un Cautérisé 1, on soignait de 700. Donc on soignait pas de 750. Donc ça signifie que c'était bel et bien le fameux 30, 55, 80 qui sera disponible au prochain patch. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ce changement sur le Cautérisé ? Eh bien, on est quasiment sur un Cautérisé 90. Alors il y en a qui vont être là « Oh non, Iger ! Oh non, moi j'aime bien qu'on peut healer ! » Bah oui, mais si vous faites le calcul, Cautérisé 80%, c'est énorme. Sur un jeu où on a nerfé début 2020 la plupart des heals des personnages, qu'il est tous un petit peu plus. Ils ont préféré les nerfer pour éviter que ce soit trop flagrant. Donc je dirais qu'on est sur un Cautérisé 85 peut-être, quasi 90. Ça va dépendre des champions healers du jeu. Donc je dirais que c'est plutôt un bon point. Est-ce que ça détruit la méta double heal ? En tout cas, pas dans la tête de l'esprit des joueurs sur le PTS. On a énormément de gens qui jouent double heal encore sur le PTS. Faudra voir si dans quelques mois, la méta double heal aura complètement disparu. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un up très intéressant du Cautérisé. Sans le up des heals, ça me semble tout à fait correct. On ne pouvait pas le mettre à 90 comme avant. Il aurait fallu ré-up les valeurs des heals de tous les healers. Enfin bref, ça aurait été compliqué. On passe au deuxième up, l'up de Broyeur qui, vous le voyez, est passé à 30, 60, 90% de dégâts en plus. Alors vous allez me dire, Iker, c'est un bon up. Oui, mais on le rappelle, à une époque, c'était jusqu'à 225% de dégâts en plus sur les shields. Donc les shields ont été nerfés, ils ont diminué la valeur. Donc le Broyeur est assez logiquement up car il y a un nouvel item qui s'appelle Protecteur qu'on verra tout à l'heure qui up la puissance des boucliers. C'est très intéressant. C'est une mécanique très très forte sur les personnages qui vont avoir une cadence de tir élevée parce qu'en fait, le dégât va quasiment doubler les dégâts de base sur les boucliers. Donc ça les permet de les faire tomber plus vite. Est-ce que Broyeur est un objet prioritaire ? Je pense que si on avait encore de l'e-sport sur Paladin, enfin de l'e-sport championnat du monde, etc., etc., on verrait peut-être des Broyeur être pris par les cassis en first item contre des compos, par exemple, Rukus, Rukus Baric, Fernando Thorvald, etc., etc. On aurait tendance à avoir des dégâts commencé avec Broyeur. Vous allez me dire, mais Iker, cauterisé, comment ils font ? S'ils sont contre une série, ça va y aller énormément ? Bah, tout simplement, le tank prendrait cauterisé, lui, et le dégât prendrait Broyeur et il taperait, entre guillemets, 9 fois sur 10 la même cible pour que ça soit efficace. Donc Broyeur, c'est un bon choix. Vu qu'ils ont ajouté un item qui renforce les shields, ils avaient intérêt à up Broyeur. Bulldozer, ça c'est une mécanique qui est intéressante également. Ils décident de up le Bulldozer. Le Bulldozer passe donc de 20-40-60 à 25-50-75, c'est quand même un up de 15%. Ca rend bien évidemment tous les gens qui jouent Inara Krippel moins fort. Ca rend le Baric, Forge-feu qui arrive, ou l'ancien Architectonique moins fort. Ca rend les Illusions de Ying plus faibles et plus faciles à tomber. Io plus facile à tomber également. Le Dragon d'Imani aussi. C'est pas un mal, ça signifie que maintenant, si on trouve qu'une de ses mécaniques est trop forte, on peut la détruire. Je rappelle que ça permet également de détruire les totems de Grok. Enfin bref, c'est tout ce qui est déployable, peut être détruit plus vite. C'est très intéressant parce que parfois, on se retrouve contre des gens qui vont jouer un petit peu lame sur, par exemple, une Inara Krippel. Et avec ça, vous pouvez faire tomber le Krippel très très vite. Ou par exemple, le Dragon d'Imani, personne ne le focus sauf vous. Si vous avez une Cassie et que vous avez Bulldozer 3, maintenant, le Dragon d'Imani ne tiendra que très peu de temps. Alors, vous allez me dire, Iker, c'est dommage, ça devient une mécanique complètement useless. Oui, mais ça devient une mécanique complètement useless, à peu près en milieu de partie. Parce qu'en général, tu dois prendre Cotériser 3, ça te prend quasiment la première manche, surtout si tu capes pas le premier point. Ensuite, il faut que tu aies Bulldozer et puis ensuite, il faut que tu aies Havre, il faut que tu aies d'autres mécaniques qui te permettent de gagner tes duels. Donc, je dirais que c'est assez logique que le Dragon ou le champ protecteur ou un Totem devient un petit peu moins fort, beaucoup moins fort. Quand on prend un item, ça va avec la logique. Vétéran est modifié maintenant, ce n'est plus de la Régène en pourcentage de points de vie quand vous êtes dans la Régène de base de Paladin. Mais vous avez 4% de PV en plus, 8% de PV en plus et 12% de PV en plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Univi peut atteindre plus de 2000 HP. Alors, est-ce que c'est obligatoire ? Est-ce que c'est puissant ? Bah oui, c'est une mécanique complètement broken car souvent, si vous regardez mes decks pro en 2 minutes, je vous dis souvent que les cartes à PV sont puissantes. Elles sont puissantes parce que vous êtes plus dur à tomber. Chaline devra vous tirer une flèche de plus, Cassie devra vous tirer un carreau de plus, Talus devra vous balancer une salve de plus de munitions, etc. Bref, Vétéran est un très bon item. Il coûte 250 PV, 500 et 750. Ils ont bien évidemment le coût en PV, en thunes, en crédit. Et vous allez me dire, mais Iker, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre Havre et Vétéran ? Oui, on va passer très rapidement au Havre car c'est important de le dire. Les dégâts que vous infligez, les attaques directes et les dégâts de zone diminuent de 6%. Alors ça a été réduit, vous le voyez, ça a été réduit avant c'était 7, 14, 21. Maintenant c'est 6, 12, 18. Mais ça réduit les deux types de dégâts. Alors comment fonctionnait le Havre avant ? Vous allez me poser la question. Eh bien en fait, le Havre, ça fonctionnait à la fois sur les spells directes et sur les attaques directes. Donc si vous preniez Havre contre Talus, vous allez diminuer les dégâts de chacune de ces balles. Son uppercut est clair, vous pouvez toucher qu'une seule cible à la fois. Donc ça faisait également une réduction de dégâts. En tout cas, je crois qu'on peut toucher qu'une seule cible. Ou par exemple, on va dire l'assaut de MIV. L'assaut de MIV a été codé au début, c'était des dégâts de zone, on l'avait vérifié dans une vidéo. Mais après, ils avaient corrigé, c'était des dégâts directs. Eh bien vous alliez diminuer les dégâts de l'assaut. Vous diminuez par exemple les dégâts du choc cataclysmique de Terminus. C'est ces petites boulettes qui vous envoient, ça ne peut toucher qu'une seule cible. Donc ce sont des dégâts directs. Et c'était bouclier de choc qui permettait de diminuer les coups de massacreuse de Terminus. Ou l'explosion de Terminus quand il ulti. L'ulti Genos. Par exemple, l'ulti de Lian. La présence de Lian qui peut traverser les ennemis, etc. Qui dit traverse les ennemis peut toucher deux ennemis. Donc est écodé comme des dégâts de zone et pas des dégâts directs. Alors vous allez me dire, mais Iker maintenant, c'est un peu pété. On peut contrer les deux en une fois exactement. Donc c'est une mécanique très très forte pour diminuer les dégâts. Et là vous allez me dire, mais Iker, comment on fait pour savoir s'il vaut mieux prendre Havre ou il vaut mieux prendre Vétéran ? Et bien c'est une question de DR et de PV en plus. Parce que c'est à peu près équivalent. Et la valeur que ça coûte. Un Havre 1, c'est 300. Un Havre 2, c'est 600. Et un Havre 3, c'est 900. Alors que Vétéran, c'est 250, 500, 750. Alors vous allez me dire, Iker, est-ce qu'il faut prendre Havre ? Est-ce qu'il faut prendre Vétéran ? Dans quel ordre c'est le plus efficient mathématiquement ? Alors mathématiquement, c'est simple. En gros, on va regarder combien ça coûte au niveau crédit et combien on gagne pour chaque crédit de bonus. Et on va comparer avec chacun des items pour voir quel est le plus rentable. En gros, ce qu'on peut dire, c'est que la DR et les PV supplémentaires, c'est un peu équivalent. Avoir 5% de DR, ça équivaut à avoir 5% de PV en plus. L'adversaire devra faire un petit peu plus mal que si vous n'aviez pas de DR pour vous tuer. Donc c'est à peu près équivalent. Sauf les cas particuliers, les cas particuliers de personnages qui ont de la DR dans leur kit de sort parce que ça ne s'additionne pas toujours bêtement. On rappelle que Tyra a été nerve sur ses grenades qui faisaient que ça se cumulait bêtement. Maintenant, on ne peut en accumuler qu'une. Et puis on a souvent le fait que c'est la valeur la plus haute, c'est ce qu'on appelle le diminishing return, divisé, enfin, plus un tiers de la deuxième valeur. Par exemple, pour la vitesse de déplacement, c'est souvent comme ça. Si vous prenez Agile et que vous avez un personnage qui se donne 30% de mobilité, vous n'aurez pas 30 plus 15 de mobilité. Ça a été changé il y a environ 2-3 ans maintenant sur Paladin. Il l'avait annoncé et j'ai fait pas mal de vidéos sur ce sujet. Donc en gros, si vous prenez un personnage brut qui ne possède pas de réduction de dégâts dans son kit de sort ou dans ses cartes d'items, voilà comment on peut calculer tout ça. Si on prend Avre 1, Avre 1 vous donne 6% de DR, ce qui signifie que pour 1%, ça vous coûte 50 crédits, car 6 x 5, 30. Tandis que Vétéran vous donne, coûte 250, mais vous donne 4% pour 250 crédits, ce qui fait 1% tous les 62,5 crédits. Donc 1% pour 50 ou 1% pour 62,5. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut mieux prendre Avre 1, car ça coûte moins cher. Mais ensuite, si vous voulez prendre Avre 2, est-ce qu'il faut prendre Avre 2 pour avoir 6% en plus ou il vaut mieux avoir le 4% du Avre à 250 ? Vous êtes en train de comprendre rapidement qu'il faudra mieux prendre Vétéran 1. Donc Avre 1, Vétéran 1. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut-il faire ? Que faut-il faire ? Donc après Avre 1, le plus rentable est de prendre Vétéran 1 plutôt que Avre 2. Maintenant que tu as Avre 1 et Vétéran 1 acheté Avre 2, te coûte 600 pour 6%, ce qui revient à 1% pour 100 crédits. Tandis que Vétéran 2 te coûte 500 pour 4%, donc ça revient à 1% pour 125 crédits. Il vaut donc mieux acheter Avre 2 que Vétéran 2. Maintenant que tu as Avre 2 et Vétéran 1, tu as donc le choix entre acheter Vétéran 2 ou Avre 3. Il est donc plus rentable de prendre Vétéran 2. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc en gros, pour le comprendre, il vaut mieux toujours prendre Avre à level égal, ensuite Vétéran. Donc ça fait Avre 1, Vétéran 1, Avre 2, Vétéran 2, Avre 3, Vétéran 3. Alors après, vous allez me dire, oui mais Iker, mais après, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai 30% de contrôle en moins ? Enfin, 25% de contrôle en moins. Après, c'est à toi de voir, c'est à toi de calculer, bien sûr. Alors vous allez me dire, oui mais Iker, est-ce que Vétéran synergise avec les augmentations de PV qu'on va avoir dans le deck ? Alors je ne crois pas, je crois que c'est la valeur brute qui est améliorée, mais actuellement, il y a des bugs qui font que par exemple, Yagora peut atteindre 20 000 HP. Espérons que ça soit corrigé avant la sortie. Yagora 20 000 HP, je pense que c'est un peu trop fort. Quand vous imaginez qu'une Yagora, quand elle est dans le sol, elle a de l'ADR. Imaginez un Shaline qui est obligé de tirer 30 flèches pour tuer Yagora. Je pense qu'on va faire un peu la gueule si ça sort comme ça sur les serveurs normaux. Mais en gros, si on reste sur du 4, 8, 12 et que c'est que la valeur brute de PV et pas la valeur dans le deck, parce qu'il y a des persos quand même qui peuvent sacrément augmenter leur PV, on le rappelle, ce sont les tanks, qui peuvent quand même augmenter leur PV de 750. Alors si en plus, tu as 12% de 750 qui est amélioré, et bien ça, Vétéran devient très très fort sur les personnages qui vont prendre des cartes de deck si ça fonctionne avec les cartes de deck. Mais je pense, et ça serait logique, que ça soit juste la valeur de PV de base du personnage. Donc on resterait sur ce calcul. Là, Avre 1, Vétéran 1, Avre 2, Vétéran 2, Avre 3, Vétéran 3. Merci à Morora et n'hésitez pas à le remercier en commentaire parce que c'était un calcul que je n'avais pas réussi à poser le problème de cette façon-là. On passe à la suite car il y a bien sûr d'autres items qui sont modifiés. On passe donc à Résilience. Résilience est passé donc de 20, 40, 60 à 25, 50, 75. Alors Résilience, on rappelle qu'est-ce que c'est ? C'est les transformations, c'est les contrôles, donc les crottes contrôles comme on appelle ça, les contrôles de foule qui sont également des contrôles mono-cibles, mais ça, c'est une... On s'est trompé dans le langage et puis on l'a gardé en fait. Les contrôles de foule, donc ça va être les stuns, ça va être les fear, ça va être tout, 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 tout ce qui vous contrôle. Ça fonctionne même sur les slow. C'est la valeur de slow qui est réduite par la durée. Par exemple, quand vous êtes dans un crippled inara ou un outil EV, si vous preniez Résilience, vous aurez la force du slow qui sera réduite par la durée. Parce que tant que vous êtes dedans, de toute façon, ça la pique sur vous. Alors il y a souvent la question qui est quand on est dans un ulti EV ou un champ protecteur d'inara, faut-il prendre Résilience pour réduire la puissance des ralentissements de 75% ou faut-il prendre Agile pour améliorer ta vitesse de déplacement ? En général, avec un Résilience à 90 à l'époque, il fallait prendre Résilience. Maintenant que c'est remonté à 75, je pense que c'est largement plus rentable si on veut sortir d'un champ protecteur d'inara de prendre Résilience 3 que de prendre Agile 3. Voilà, ça c'était pour le petit détail qui tue. Mais en gros, les contrôles vont durer moins longtemps. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Par exemple, un stun de 2 secondes ne durera sur vous que 0,5 seconde. Donc c'est quand même une sacrée réduction et ça vous permet de beaucoup plus facilement survivre quand vous êtes un personnage fragile comme un flanqueur qui prenait un contrôle, etc. Notez que Résilience affecte également des sorts comme l'ulti PIP, l'ulti de Moji et l'ulti de MIV et réduisent mais ne peuvent réduire que jusqu'à 50% de la durée de base de ce contrôle. Un ulti PIP, c'est 4 secondes de transformation poulet et avec Résilience 75, en théorie, on devait être transformé qu'une seconde. Ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas réduire en dessous de 2 secondes. Donc vous serez transformé en poulet 2 secondes. Un ulti MIV, c'est pareil, ce n'est pas un contrôle mais c'en est un quand même. Vous pouvez vous déplacer, etc. Un ulti MIV sous Résilience dure seulement 2 secondes au lieu de 4. Je peux vous assurer que sous Résilience, l'ulti MIV est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort parce que la MIV a une fenêtre très, très courte. En général, les MIV, elles n'ultient pas quand elles sont à 2 mètres de l'adversaire et n'enchaînent pas direct des dagues. Elles perdent généralement 1 seconde minimum, voire 2 secondes à rentrer en scène et à vraiment commencer à se battre. Donc forcément, si ça dure que 2 secondes, vous êtes déjà en dehors de l'ulti MIV. Donc bref, Résilience est très fort contre l'ulti MIV. Et on a également l'Ultimoji qui est une transformation en biscuit qui dure maximum 2 secondes. Vous avez un détail aussi important, la Résilience permet à Cannes de vous tenir moins longtemps et vous envoyer beaucoup moins loin. Donc Résilience, quand c'était 60 et qu'un Cannes se trouvait à 4 mètres d'un vide, ça ne servait pas à grand-chose. Sauf si vous aviez un personnage qui peut sauter comme un bug ou une hache où vous pouviez tranquillement revenir. Par contre, avec Résilience à 90, je peux vous assurer qu'un Cannes ne vous envoyait plus très loin du tout à l'époque où c'était Résilience 90. Résilience 75 va faire encore une nouvelle fois que si vous êtes Cannes et que vous chopez quelqu'un et que vous avez la possibilité car on ne vous canarde pas comme un pigeon, vous avez le temps de vous approcher et de le lancer parce que sinon je vous assure que beaucoup de gens vont survivre à l'Ultican maintenant. C'était un détail important et peu utilisé par les joueurs mais Résilience est un bon counter à l'Ultican donc n'oubliez pas de le prendre. Il y en a d'éminence ça ne fonctionne pas sur le carrière si vous êtes à 5 mètres de la lave ou à 5 mètres des spinners où il peut vous lancer et vous one-shot. Mais ça fonctionne plutôt bien sur des maps comme Plage de Serpent par exemple, Donjon de pierre, Frog Eyes souvent le Cannes sera très proche du vide donc ça ne marchera pas forcément toujours. Mais s'il a tendance à vous lancer un petit peu trop haut vous pouvez parfois survivre. Donc Résilience bon choix et bon hub de la part d'Irez. On passe à revivifier l'effet actuel les soins sur vos alliés vous redonnent 5, 10 ou 15% de PV supplémentaires. Alors ce qu'il faut retenir avec ce changement c'est qu'en gros vous avez un tout petit peu plus de PV. Ce n'était pas terrible revivifier actuellement. C'était très très fort près 2020 quand ça a été nerfé parce que c'était une valeur beaucoup plus haute. On montait à 30% de heal en plus. Donc vous voyez qu'on passe de 30 on est redescendu à 15 maintenant on remonte un petit peu à 18. Bon c'est pas dingue et il semblerait que si vous avez un item de branche verte à faire c'est plutôt vétéran. Si vous avez envie de survivre en étant tank en étant flankeur etc. Donc j'aurais tendance à penser que vétéran c'est la priorité. Cautériser c'est une priorité Havre c'est une priorité maintenant ça fait déjà 3 items obligatoires Cautériser vétéran Havre peu importe le perso que vous jouez car ça vous permet de réduire les heals ça vous permet d'être plus tanky et d'encaisser tous les types de dégâts. Havre devient mais complètement broken au prochain patch et vétéran également ça vous permet de survivre donc de gagner vos duels. C'est simple prenez la comparaison un mec qui joue Cautériser Arachvi Agile contre quelqu'un qui va jouer Cautériser Vétéran Havre il y a peu de probabilité que le mec qui joue Arachvi gagne parce que son heal est complètement détruit par votre Cautériser 80% donc vous voyez vraiment priorité les potes Cautériser Vétéran Havre enfin Cautériser Havre Vétéran Havre 2 Vétéran 2 enseigner c'est répété donc voilà donc c'est important de le noter après vous pouvez prendre un petit Résilience s'il y a des contrôles vous pouvez prendre un petit Chronos un petit Motivation mais jamais Chronos aura plus d'intérêt que Havre Vétéran oui récupérer vos sorts 30% plus vite peut être intéressant sur certains personnages mais bon on sait très bien que dans Paladin c'est le Burst on crève en une seconde une seconde et demie vous n'avez pas le temps de relancer vos sorts c'est pas possible donc vous voyez que le Chronos ça sera toujours un choix assez borderline plutôt basé sur les supports bien évidemment les supports vont continuer le jeu de Chronos mais si t'es un dégât même si t'es une Yandash même si t'es ce que tu veux Chronos les potes vous vous nerfez un petit peu alors que l'adversaire en face lui va vraiment faire un truc qui va vraiment lui permettre de vous tuer en 1 contre 1 donc voilà passons maintenant à Havre Havre c'est déjà vu tac tac je passe en revue bouclier de choc c'est retiré du jeu et à la place on a mis blindage alors blindage c'est assez compliqué parce qu'en fait ce ne sont pas tous les shields qui sont améliorés si on prend par exemple un basique Rucus Rucus actuellement vous voyez j'ai un shield qui permet d'augmenter mes PV de 2000 de mémoire ouais 2000 de PV en plus donc je passe à 4150 si je prends dans les items protecteur 1 et bien regardez je vais donc avoir un shield qui me permet d'avoir 6290 HP donc ça fonctionne sur Rucus mais par exemple il y a certains personnages sur lesquels ça ne fonctionne pas Thorval Thorval j'ai testé vous n'avez pas d'augmentation des boucliers de base vous avez une amélioration de son bouclier qu'il transmet donc le bouclier qu'il est capable de créer alors que Thorval je ne le trouve plus il est là donc imaginons vous jouez le bouclier on ne va pas jouer le bouclier qui a 300 PV supplémentaires juste pour éviter de casser le délire et regardez je vais vous montrer la différence donc là vous voyez que j'ai 2000 HP de bouclier et bien ça ne va pas changer en fait par contre le bouclier ici vous le voyez il disparaît instant sur la cassie alors que si je l'améliore avec mon protecteur 3 donc là vous voyez que mon bouclier n'a pas mais les stats elles n'ont absolument pas augmenté j'ai toujours mon 2000 de bouclier donc ça ne marche pas sur le bouclier de Thorval alors est-ce que c'est un bug est-ce que ça va être corrigé et là regardez on regarde un tout petit peu de shield donc on a un shield un petit peu amélioré donc si on prend le délire des deux je pense que ça doit faire quand même un shield satisfaisant après on rappelle que Thorval a été nerfé parce que son shield est passé de 6 à est passé de 6 à 9 secondes de CD son bouclier donc c'est un personnage qui a vraiment besoin de Kronos je pense qu'il voulait éviter il voulait éviter qu'on puisse directement aller chercher protecteur mais là vous voyez ça fait un shield déjà plus conséquent qui permet de tenir à peu près 680 x 2 donc 1362 dégâts 1362 dégâts donc voilà comment fonctionne le shield ça ne fonctionne pas sur tous les personnages faudra vérifier bien évidemment ça ne fonctionne pas sur Rome en gros de toute façon tous les personnages sur lesquels ça ne fonctionne pas vous ne pouvez pas le prendre comme ça ils n'ont pas été bêtes bien sûr ça ne fonctionne pas avec les cartes de deck ça serait un peu débilus voilà mais par exemple si je prends Rome je suppose que je ne peux pas l'acheter puisque le bouclier de Rome n'est pas codé comme un bouclier c'est autre chose ça ne fonctionne pas ce n'est pas cassé par broyeur et ce n'est pas un bouclier voilà donc maintenant vous avez la certitude parce que certains se posaient la question parfois au niveau des autres items je crois qu'on a tout vu on a vu vétéran oui on a vu vétéran également et on a vu le blindage donc en gros des PV en plus sur les boucliers c'est intéressant sur protecteur donc mon avis général sur la game c'est que vous allez rush Cauteriser 3 dans énormément de games surtout au début du prochain patch parce qu'il va y avoir encore du double heal donc prenez Cauteriser 3 et une fois que vous avez Cauteriser 3 il faut prendre Avre 1 Vétéran 1 Avre 2 Vétéran 2 Avre 3 Vétéran 3 vous avez envie de prendre un cavalier pour flanquer plus vite parce que vous en avez parce que vous vous dites que bon me déplacer plus vite sera peut-être plus intéressant que de réduire les dégâts de 4% prendre motivation pour récupérer mon outil pourquoi pas guérison mort c'est rare si vous voulez voilà mais moi je pense que ça sera quand même Avre et Vétéran et Cauteriser les 3 items les plus forts sur le prochain patch après broyeur c'est situationnel bulldozer c'est situationnel résilience c'est situationnel je dirais que si je devais faire une tier liste des items Cauteriser Avre Vétéran Résilience sont les 4 meilleurs items prochain patch pour ce qui est flanque tank dégâts pour les supports ça dépend du support chronos reste une très très bonne mécanique motivation sur les persos comme Ying Grover peuvent être très intéressants aussi et voil y voilou je pense pas que ça change non plus trop à part ce que je vous ai annoncé voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses n'hésitez pas à liker partager et commenter et nous on se retrouve dans quelques jours pour la vidéo la grosse vidéo sur Ray ça sera ce soir que je vais vous faire la vidéo sur Ray en direct sur Laker TV pendant 3-4 heures on va essayer de tester tout ce qu'il y a à tester sur Ray et je crois qu'il y en a beaucoup de choses à faire donc vous aurez la vidéo bilan dans quelques jours allez je vous fais des bisous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces changements sur les items moi je suis plutôt pour allez ciao au revoir